Ouais ! Enfin voilà ! Je viens tout juste de terminer un nouveau projet. Vous voulez savoir ce que c'est ? Oui ? Trop bien ! Allez, je vous embarque avec moi ! Charlotte nous emmène à la salle. Allez, c'est parti ! Charlotte, c'est un peu un couteau suisse. Tu fais plein de choses. Je suis. Tu t'occupes des stocks aussi, c'est ça ? Ouais. On commande. Et tu recherches aussi vos intervenants pour les interviews ? Ouais. Ok, c'est cher. Ça va, j'ai bien compris. Et voilà, c'est notre salle de tournage. C'est un petit peu notre maison en ce moment. J'ai l'impression de passer littéralement toute la journée ici. En même temps, c'est un petit peu le cas. Donc ici, c'est l'endroit où on filme les cours. J'adore cette couleur, je trouve ça super joli. Ça fait vraiment ambiance méditation, zen, relax. Et le truc assez ouf, c'est que pour chaque nouveau tournage, il faut venir quelqu'un qui repeint les mains. Donc c'est trop chouette, ça permet de changer de décor à chaque fois. Allez, je vous fais visiter ! Là, c'est l'endroit où ils montent les cours, où ils regardent les rushs, tout ce qui s'est passé, les petites erreurs où on fait des retouches. Salut Quentin ! Salut ! Ça va ? Et toi ? Bah ouais, ça va ! Ouais ! Petite nonnette pour bien commencer la journée ? Ah oui ! C'est un peu sucré, mais... Au moins, ça va te donner plein d'énergie ! Tu vas être en forme ! C'est une spécialité de Dijon ! C'est du pain en épices, en fait, avec de la confiture dedans. C'est très bon, mais c'est très, très, très sucré ! C'est bien si vous avez besoin d'un bon coup de boost ! Les petits gâteaux que j'ai ramenés ! Voilà ! Donc là, c'est l'endroit où on mange, le midi, où on se fait à manger. Et ici, c'est notre petite loge, c'est l'endroit où on se fait coiffer, maquiller, où on se change. Donc au début, c'est coiffure, maquillage à 8h30. Après, elle s'occupe de Salomé. Et normalement, si tout va bien, si on est prêt à temps, on commence à tourner à 10h. Quoique ce matin, en fait, on commence par les photos. Ce n'est pas tournage en premier. On va se faire des photos, je pense que c'est pour les petites images de couverture sur Insta, ou les photos du programme pour l'App. On va voir tout ça. C'est Camille, la soeur de Thibault, qui m'a contactée. Elle a suivi un de mes courses sur YouTube, et ça s'est fait comme ça. Voilà. Elle est tombée sur le cours pour s'étirer dans le lit. Elle m'a dit que c'était le seul qu'elle avait trouvé pour s'étirer le matin à la sortie du lit, puisqu'elle avait bien aimé ce que je proposais. Donc elle m'a écrit sur Insta, puis voilà, ça s'est fait. C'est un programme de stretching, bien-être, mobilité. Mon objectif ici, c'est vraiment de faire aimer les assouplissements, les étirements, la mobilité aux gens qui font du fitness. Je prends vraiment ce programme comme un challenge, parce que je sais que les personnes qui sont dans l'univers du fitness, elles se disent souvent que les étirements, c'est un truc un peu long et pas forcément hyper dynamique, ennuyeux, où on passe du temps dans des positions sans bouger et puis que ça fait mal. Alors qu'en vrai, pas du tout. Il y a plein de façons de s'étirer qui sont beaucoup plus sympas et modernes. On peut faire des étirements sans forcément souffrir et que ce soit bénéfique. Alors du coup, pour créer mes cours, déjà, je commence par m'inspirer de plein de cours différents. J'essaye de prendre pas mal de cours de fitness, de pilates, pilates reformers, des cours de renfo, danse, yoga. Voilà, je m'inspire de plein de disciplines que j'aime bien. Je retiens un petit peu les exos qui me plaisent dans chaque pratique. Et puis après, je note tout sur mon petit cahier magique dedans. J'ai plein plein d'exos écrits. Et après, j'essaye de refaire un peu tout ça à ma sauce. Déjà, j'ai commencé par trouver les thèmes des séances par semaine. Et après, j'ai plus qu'à mettre les exos dans les bonnes cases et essayer de relier tout ça pour que ce soit le plus logique possible. Moi, c'est Salomé. Je suis pour ce tournage un peu le cobaye de Jessica pour présenter le programme de ShapeU. Et de base, je travaille chez Team Shape et ShapeU en tant que community manager et aussi développeuse de la plateforme ShapeU. Et du coup, pour accompagner Jess, comme il fallait un peu une personne débutante au stretching, je me supportais volontaire. Tout simplement pour me mettre à la place des personnes débutantes du programme. Pour que tout le monde puisse s'identifier plus facilement, on va dire. Voilà. Alors Jess, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Ouais, franchement, je suis épatée. Parce que du coup, avant d'arriver là, moi, je m'imaginais une personne pas forcément à l'aise avec les étirements du coup. Et qui n'avait jamais trop pratiqué. Et c'est vrai que filmer quand même 15 cours en 3 jours, c'est énorme. T'enchaînes vraiment les séances. Les gens, ils ne se rendent pas compte, mais c'est éprouvant quand même. Parce que quand tu donnes beaucoup d'énergie et que tu essayes de toujours t'appliquer dans les exos, t'as forcément envie de bien faire. Tu te dis, il y a plein de gens devant toi qui seront en train de se donner à fond, d'avoir un petit peu mal quand même. Donc il faut les motiver et il faut le faire bien. C'est important. Et ouais, c'est vrai que j'appréhendais d'avoir quelqu'un pas forcément hyper à l'aise avec ça, pas forcément à l'aise avec les étirements ou quoi. Mais non, au final, ça se passe trop bien. Je suis trop contente de t'avoir comme partenaire parce que tu es tout le temps souriante, tu es tout le temps motivée. Je te renvoie le même compliment. Ça se passe trop bien. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir quelqu'un d'aussi impliqué. Et elle pose vraiment les bonnes questions. Des fois, il y a des choses auxquelles je ne pense pas forcément. Et quand je la vois se placer ou elle poser des questions, ça me fait tilt. Je pense à des petits trucs importants qui peuvent être. Non, mais c'est vraiment bien ce format. Je trouve que c'est cool de le faire deux par deux. Tu sais que Vincent, il a répondu à ma story. En fait, j'ai demandé aux gens qu'est ce qu'ils auraient envie de voir dans notre petite vidéo backstage. Mais alors, tu as eu quoi comme réponse ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Un paquito géant. Je vais voir toute l'équipe des backstage essayer le grand écart. J'espère que tu es prête, Pauline. Ok. Merde ! Bah oui ! Non, mais moi, je ne fais pas partie de lui ! Bah bien sûr, qu'est-ce que tu fais partie du backstage ? Oh non ! Oh mon Dieu ! Tu peux faire le grand écart avec les doigts ? Ou avec tes ciseaux ! Ah oui, voilà ! Challenge accepted ! Je suis allé backstage du backstage ! Enchanté, Vincent ! Attends, il faut le petit micro ! Du coup, non, moi, c'est Marc ! Je suis arrivé dans la Team Shape You il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis arrivé il y a deux, trois semaines maximum. Et du coup, mon boulot, en fait, c'est de faire du coup le tournage des séances qui se passe juste ici. Donc, de gérer un petit peu les quatre caméras qui sont là. Et ensuite, de récupérer les rushs et faire la petite cuisine, la petite magie du montage. Et je suis accompagné de notre ami Vincent. Bonjour, bonjour, bonjour ! Enchanté ! Enchanté ! Du coup, moi, je m'appelle Vincent. Je suis dans la Team Shape You depuis deux ans maintenant. Et je faisais un petit peu ce que faisait Marc. Enfin, je fais en fait ce que fait Marc, carrément. Oui. Mais du coup, il prend la relève de ce que je faisais sur la partie Shape You. Donc, le tournage, montage, cadrage, toute la magie de Shape You en fait. Et je fais aussi les montages YouTube de Thibaut. Il a une petite chaîne YouTube sur l'escalade. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai une petite chaîne pour l'afficher là. J'espère que tu vas mettre des petites paillettes. Là où là ? Là, tu mets un nez rouge sur Marc. Une semaine de boulot ! Je vais la saouler au niveau du montage. Vas-y, je te laisse présenter comme ça, je t'interroge. Et je vois si tu fais bien en plus. Ça fait un peu maître de stage, tu sais. Donc, on a un setup combien de caméras ? Lights ? Qu'est-ce qu'on fait un petit peu dans tout ça ? Eh bien, du coup, on a un setup composé de trois caméras similaires. Plus une petite caméra qui vient combler du coup pour des angles en plus. En fait, on a deux grosses lumières qui sont juste magnifiques et très grosses. Et celle qui fait tout, sans elle, on ne pourrait pas faire tout ça. C'est la lampe ici de chaud. Non, fallait dire la gourde Team Shape pour le placement de produits Marc. Acheter à seulement. Ça va venir tes réflexes. 12,90€ peut-être. 13€. 14205€. C'est bleu. C'est bleu. C'est bleu. Non, mais il y a un avion qui arrive, qui dépose Salomé en parachute. Jamais elle sortira la vidéo. Ouais. Et ensuite, il fait comme ça à l'heure. Que du love, que de l'amour. Que du love. Dans ce monde de brut. Allez. Ouais, non. Enfin, moi je suis chaud. Là, je peux te dire que je prépare un sale coup. En fait, on est en train de faire une blague pour Salomé. On lui écrit une fausse séance avec des trucs super compliqués pour qu'elle ait peur. C'est vrai que c'est en bouche. C'est intense. Tu prenais un petit peu les exos ? Ouais, je sais pas ce que c'est. Mais je t'apporte. J'étais en mode photo. Ah, on va faire... Mais non ! Ouais, on va faire des équitions à l'intro. C'est vrai ? Trop bizarre. J'adore ça. On va refaire le bout. Ouais, c'est vraiment intense. Ah, mais ça me rappelle vraiment la gymnastique. C'est quelque chose... Non, c'était... Ah non, non, d'accord. Je t'affiche le gore peut-être aussi. Oui, grand écart, grand écart, grand écart. Bah, en vrai, j'aimerais bien ça. C'est bon, c'est une autre chose. Non, mais ça va, ça serait bien. Bah, déjà, mon idée verté. C'est rien. Nouvelle semaine disponible de réapplication. Ouais. Je fais même pas une phrase, c'est juste C'est une nouvelle semaine disponible de réapplication. Est-ce qu'il peut dire On a une nouvelle semaine disponible de réapplication ? Oui, si tu veux. Oui, tu veux dire. C'est naturel. Oh, vilain ! Non, vas-y. Non, mais là, tu le fais comme tout ça. C'est vrai. On a une nouvelle semaine de cours disponible dans l'application Shape You. Très bien. Oui, c'est bien. Après, là, tu l'as dit un peu en rigolant. D'accord. On a une nouvelle semaine de cours disponible dans l'application Shape You. Très bien. Ça me va. Etat, on mange ou on fait notre séance, là ? On fait notre séance, ouais. On enchaîne très bien. Là, il fait pause repas à midi et il est midi 17. Un moment. Un moment. Un moment. Un moment. Allez, on est parti. Ça part. Dernière séance pour ce matin. Non, c'était à mon besoin. J'ai mal aux mains, c'est bon. Est-ce que tu vois quelque chose de bizarre ? Non. Tu crois que c'est vrai qu'on peut rester coincés comme ça ? Comment ça se passe ? Le tournage est terminé. Je prends les cartes SD sur les appareils photo. Je dérush, on appelle ça. C'est-à-dire que je transfère les fichiers sur mon ordinateur. Une fois que j'ai fait ça, je renomme les fichiers parce qu'on est sur du multicam, donc plusieurs caméras. Donc je renomme les fichiers pour savoir un petit peu où j'en suis. Et ensuite, je les importe dans mon logiciel de montage. Moi, en l'occurrence, c'est Final Cut Pro. Et ensuite, je fais mon petit plan multicam. Donc ça, c'est pour pouvoir faire du montage plus rapidement directement avec une fonctionnalité où je vois directement tous mes affichages différents de toutes mes caméras différentes. Ensuite, je peux passer plus facilement et plus rapidement de l'une à l'autre. Et j'avoue que c'est vachement pratique parce que quand on fait des programmes comme ça, du coup, ça nous permet d'avoir plusieurs angles de vue différents et faire un montage plus varié. Il y a des petites graines. Moi, je te propose de faire une petite tartine avec du pain comme ça, avocat, puis un avocat de toast. Voilà. Moi, je... Alors toi, tu prends des plats très sains, équilibrés et healthy, je vois. Nous, on est plus... Bon, en même temps, quand tu dois parler, t'es tiré en même temps, je voudrais pas avoir des... De l'aérophagie. De l'aérophagie. Des rots, des gaz, voilà. Termes techniques. Ouais, c'est ça. Tu dois devoir mettre la définition, là. Quand tu as trop d'air dans le corps. Vous êtes bien, là, au niveau programme, non ? Niveau planning ? Bah, on est dans les temps. On a une équipe efficace, aussi. J'ai pensé que le matériel, ce serait de les aider à prendre conscience de leur progrès. Comment ils peuvent faire pour mesurer leur progression. Par exemple... Par des petits tests. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donner des petits tests. Bon, là, je suis le coach Shape You. Je regarde les backstages. Je vérifie ce que les personnes font. Je règle les petits détails. Je regarde s'il y a des petits problèmes, des trucs comme ça. Et... Ah oui, un petit peu. C'est intéressant. J'aime bien le stretching. Donc, ça me permet aussi de m'améliorer sur ça. Donc, il y a des mouvements très intéressants. Je vous conseille le programme. C'est celui-là. Donc, tu disais de bien mettre l'épaule. Ouais. Et tu vois, quand j'essaye de mettre l'épaule, je fais comme ça. Après, je fais comme ça. Ouais, c'est très bien. Et en fait, j'ai regardé comment tu faisais. Ouais. Et il y a une consigne qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Je fais comme ça. Et je mets la tête vers l'autre. Ah, ok. Tiens. Et là, regarde la mobilité. On a terminé de manger. On reprend. Ça y est. Est-ce que vous êtes chauds, les gars ? Oui. Il nous reste deux séances à tourner. On a terminé. Pas trop fatigué ? Non, ça va. Franchement bien. Le matin, c'est dur pour se lever. Mais après, une fois qu'on est lancé, ça va. Je rigole, je rigole. Mais j'ai pas la séance en tête. Alors, peut-être que j'essaye de me concentrer. Pour moi, elle est écrite. Alors, sur le dos. Ah oui, les gens ont demandé, est-ce que tu as une antisèche ? Voilà, en commentaire. Oh. Peut-être que j'ai demandé ce qu'ils avaient envie de voir. Voilà. Ils ont envie de voir le tableau, donc montrons-leur le tableau. Ah. Oui, c'est ça. Mais c'est trop pratique. Trop cool, le tableau. Oui, ça se travaille, la mémoire. C'est un muscle. On est au bas du bac. C'est pas vrai. Mais oui. Ouh là là, on a la tête en bas. Voilà. Alors, en fait, celui-là, c'est une vue aérienne. Il faut le regarder. Il est sur le dos. Là aussi, j'espère, parce que si on a la tête en bas, on est pas bien. Attends, je te montre. Oui, c'est un plan drone. Non, non, c'est pas ça. Salomé, elle veut trop des cours accros. Prochain programme, c'est Accro & Stretch. C'est presque le totem de Koh Lanta, ça. C'est ça ? Celui-là. On fait plus que juste les moins. Ah oui. Ah ! Vas-y, essaye d'imiter ce bonhomme. Pour le voir. Essaye. À ton avis. Super. C'est pas mal. Les jambes encore poussées. J'ai entendu les... Oui, j'ai entendu que ça fait crack. Ça fait pas mal quand même. À la suite de vos entraînements, reposez-vous bien et à très vite. À très vite la Team Shape You. Allez, fin de programme de programme. Bien joué. Ça fait plaisir. Nickel. Bravo ! C'est bien passé ? Ouais, ouais, ouais. Bravo, félicitations. Félicitations. C'est cool du coup, ouais. Ouais, 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 top. Bravo. Là, tu te dis, tu n'as même pas placé. Et là, j'en avais plus beaucoup. Genre, j'arrivais à la minute. En 3 jours, ça va accélérer. Ouais, c'est vrai, c'était intensif. Ouais, c'était dur. Mais franchement, elle a géré, elle s'est trop agréée. Bravo, bravo, félicitations. On a fait quand même le plus dur. C'est vrai qu'on a encouragé. Déjà, bonjour, Jess. Excuse-moi. Mais on ne s'est pas vu encore. Comment ça va ? Mais je sais que tu as un planning chat. Comme tout le monde. En tout cas, Jess, c'était un plaisir de te recevoir sur l'application. En tout cas, franchement, tu as géré. Bravo encore. J'ai envie de dire, déjà, pour ton talent, non. Ton travail. Parce que voilà, la souplesse, comme on dit, ça s'entretient. Tu t'entraînes au quotidien, toi ? Ouais, quasiment. Combien d'entraînements par jour ? D'heures d'entraînement par jour ? Bah, disons que je m'entraîne tous les jours. Enfin, je m'étire tous les jours pour le bien-être. Tu vois, au réveil, juste des petits étirements en douceur, quoi. Ok. Et après, quand je prépare une performance où je sais que j'ai un spectacle, etc. 3-4 fois par semaine, à peu près. Donc, tu fais encore des spectacles ? Ah oui, oui. Je suis artiste de cirque. Ok. Ok. C'est ton premier métier ? Non, maintenant, mon premier métier, c'est plus le coaching. Ok, trop bien. Félicitations. C'est trop bien. Et du coup, on t'a fait venir aussi pour pouvoir permettre, comme ça, que sur l'application, on s'adresse plus à un public, on va dire, musculeux, fitness, etc. Oui. On s'ouvre à de différents univers. Et pour ça, il faut s'entourer de bonnes personnes. Au début, tu vois, je voulais que ce soit moi qui donne les cours de stretching. Mais rapidement. Rapidement, je me suis dit, ouais, c'est pas une bonne idée. Et du coup, on va faire confiance à quelqu'un qui connaît le métier. Et tu te débrouilles très bien, Jess, donc bravo pour ça. C'est gentil. Merci de m'avoir fait confiance en tout cas. Avec grand plaisir. Je suis super content de pouvoir parler à une grande audience des étirements. Parce que moi, c'est vraiment ma passion et j'ai trop envie de faire aimer ça aux gens. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, les étirements, c'est un peu le truc qu'on bâcle, tu vois, à la fin de l'entraînement et tout, notamment dans le fitness, dans le monde du fitness. Et du coup, là, c'est vraiment, sur l'application, c'est vraiment un programme d'un mois, trois séances par semaine de 30 minutes pour tous les niveaux. Oui, c'est ça, tous les niveaux. J'aimerais vraiment faire changer ça dans la tête des gens, ce côté négatif qu'ils ont des étirements. Justement leur dire que tout le monde peut s'étirer, quel que soit son âge. Bien sûr. Et qu'on peut y trouver des bénéfices dans toutes les disciplines confondues. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Que tu fasses du fitness, de la boxe, de l'haltérophilie. Enfin, tu as forcément un côté mobilité. Souplesse, mobilité. Voilà, c'est ça. Donc, ça va vraiment vous aider à améliorer des gestes techniques qui sont propres à leur discipline. Bien sûr. Donc là, tu as tourné le programme, on est mi-novembre. Oui. Et le programme sort du coup dans 15 jours à peu près, donc début décembre. Donc voilà, si vous voulez le tester, faites-vous plaisir. Trop bien. Et du coup, à part ça, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur l'app ? Alors, tu as plein de trucs. En fait, on voulait créer un petit peu le Netflix, c'est un bien grand mot. Mais voilà, il faut avoir de l'ambition si on peut dire. Netflix eSport en mode, tu as des entraînements à faire à la maison sans matériel. pour se remuscler, retrouver la forme. Tu as par exemple des prises de masse aussi pour pourquoi pas les hommes ou les femmes qui souhaitent se muscler à la maison avec ou sans matériel. Tu as des cours d'afro-dance, des cours de cardio-boxing aussi, donné par une femme qui donne des cours de boxe face à la caméra et tout. Les cours d'afro-dance sont aussi donnés par une femme. Et du coup, voilà, plein de cours comme ça qui permettent aux gens de faire du sport chez eux ou bien en salle de sport, mais majoritairement chez eux. Eh bien, merci à toi de m'avoir fait intervenir en tout cas. Comment elle s'appelle ta commu ? Les Jess et les Jessie ? Non, j'ai pas de nom pour ma commu. Dites-le dans les commentaires. Composez des noms un peu pour la commu de Jess un peu. Après sur mon canal, je l'ai appelé la Flexi-Family. La Flexi-Family. La Flexi-Family, on vous fait des gros bisous. En mode T, tu me tires en mode T, en mode force. Ouais, ça, c'est cool. Ouais, c'est visuel. Ça rend bien. Et Jess, tu voulais faire un truc de souplesse à côté ou pas ? Ouais, on en fait plusieurs comme ça. Ouais, mais tu prends quand même une où tu me corriges, tu vois. Ouais. En mode t'appuie, un petit peu en mode sadique, gentil, tu vois. Ouais. Ok. Je pensais, ouais, une tête trop, c'est un peu plus sain, je ne sais pas. Ok. Et moi, j'imagine. Ah ouais, comme ça, ok. Un peu comme ça. Ok. Très bien. Trop bien. Et voilà. Trop forte. Magnifique. Bravo. Bien joué. T'as le sang dans les yeux et tout. Bah en fait, quand tu mets tout le poids, tu l'as dit. Ouais. En fait, c'est juste comme tous les sports, comme le tien, comme beaucoup d'autres, il faut être régulier. C'est de la pratique, quoi. C'est de la pratique. C'est de la pratique. C'est de la pratique. Comme on l'a dit avant-hier ou hier, ce que tu pratiques pas, tu le perds. Oui, c'est ça. Kipit or Yuluzit, c'est des phrases à trouver. Si tu n'entretiens pas ta pratique sportive ou même le piano, je ne sais pas. Oui, n'importe quelle activité. N'importe quelle activité, tu la perds. Ou dans 10 ans, le gros challenge, tu te l'as fait ? Pourquoi pas ? Mais en fait, j'avais commencé. Ah si, j'ai fait du crossfit aussi entre temps. J'ai fait quatre ans de crossfit aussi entre la muscula et en parallèle. Et là, du coup, ça demande de la mobilité. C'est vrai. Mobilité d'épaule. Comme par exemple, les mouvements, tu sais, sur le snatch. Tu es vraiment... Tu es comme ça. Oui, oui, oui. Et du coup, moi qui viens de la muscu à la base, j'ai une siro-souplesse d'épaule. Surtout si tu ne fais que de les renforcer, tu es hyper rigide du haut du corps. Et la box m'aide justement aussi à être vachement plus relâchée que du haut du corps. Parce qu'en muscu, c'est vrai qu'on t'apprend franchement à être dans le contrôle tout le temps. Et là, du coup, ça demande vraiment à être relâchée et tout. Et tout part vraiment du bas du corps. Donc bon, voilà, c'est intéressant. Ça permet de développer de nouvelles capacités. Donc voilà, dans dix ans de nouveau sport, je ne sais pas. Mais bon, voilà, déjà, il y a ça à travailler. Nouveau sport, objectif, proportion. Voilà, en vrai, ça serait... Après, est-ce que... J'ai envie de dire, tu racontes toujours pareil, mais il n'y a pas d'âge pour commencer. Non, il n'y a pas d'âge pour progresser. C'est vrai que, quand je le disais dans le programme, là, j'ai des élèves de tous les sexes. Enfin, hommes, femmes, tous les âges. Et j'ai même un homme, il a plus de 60 ans et il a réussi à faire le candidat. Incroyable. Bravo ! Tu as joué ? Trop bien ! Trop bien ! Ok, nickel ! Est-ce que tu m'entends ? Et oh ! Est-ce que tu me sens ? Et oh ! Oui, je t'entends, et oh ! Je te sens, et oh ! Ah ! J'ai vu ! Un rip ! Mais attends, s'il y a des animalistes qui voient ça, ils vont pas se proémer. Ils vont pas être contents. C'était une poussière ! C'était un chenis ! C'était un chenis ! Bonne tournage, les amis ! Mais ouais, c'était trop bien. J'aimerais trop qu'on fasse un programme ensemble. Allez ! Jouez ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Jouez ! On se fait un check collectif ? Allez, là ! Attends, moi j'ai vu ! C'est moi j'ai vu ! Merci ! C'est pas facile, hein ! C'est pas facile ! Tu peux pas ça ? Ok ! C'est tout ça ! Ça y est ! Ça, c'est vrai ! Ça y est ! Oui ! J'y belle ! J'y belle ! Bon, on peut pas trop non plus ! Non ! Non ! Super ! Absolument ! Oui ! C'est la première fois que je mange un vrai cassoulet ! Faut bien goûter la spécialité au calme ! Bon alors c'est bon ! En tout cas, ça sent bon ! Et bien voilà, ça y est, on est à l'aéroport, on a terminé ces trois journées de tournage et c'est le moment de rentrer à la maison ! Franchement, je suis super contente de l'avoir fait, c'était une trop bonne expérience ! C'était vraiment chouette et enrichissant de travailler dans des aussi bonnes conditions ! C'est trop inspirant ! C'est top tout ce qu'ils ont réussi à accomplir ! Avec un si grand local, ils ont leur salle de tournage, pas mal de monde qui s'occupe sur place des installations, des caméras montées, voilà, te donner des conseils, etc. C'était vraiment trop trop chouette, j'ai adoré ! Et j'espère aussi que le programme vous plaira ! Et bien voilà, c'est déjà l'heure de vous laisser, donc on va aller prendre l'avion ! On va essayer de ne pas le rater, hein Juliette ? Et en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ! Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner ! Je vous souhaite bonne journée, bon courage pour vos entraînements et à très vite pour de nouvelles aventures ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !